Générique 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 Yawarana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui on aborde une problématique de droit constitutionnel avec la présentation rapide de la dictature. On parle ici de forme d'organisation du pouvoir politique dans une société, soit le titulaire de la souveraineté. Quand on parle de dictature, on parle de monocratie, une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir est exercé par un seul homme. Cette catégorie regroupe des formes de gouvernement extrêmement diverses. Dans les sciences politiques, on distingue le régime autoritaire du régime totalitaire. Le régime autoritaire se caractérise par un verrouillage des institutions, par un parti unique et par le fait que les gouvernants ne soumettent pas réellement leur pouvoir à la compétition politique dans le cadre d'élections libres et pluralistes et ne tolèrent pas l'expression publique d'un désaccord avec le régime tout en n'exigeant pas une adhésion intime et totale du citoyen à l'idéologie du régime. Le régime totalitaire se distingue par l'objectif du régime qui consiste, lui, au contraire, à endoctriner l'individu par l'intermédiaire de propagande et d'une politique de terreur contre les opposants. En général, dans une dictature, le gouvernement est de fait, étant entendu qu'un individu s'est proclamé unilatéralement comme gouvernant. Le dictateur ne tire ainsi pas son pouvoir du peuple, mais d'une autoproclamation. Le pouvoir est personnalisé, entre les mains d'un seul chef, au centre de la vie politique. Souvent, son pouvoir se manifeste par le développement d'un culte exaltant ses faits et gestes. Le pouvoir est arbitraire et repose sur la volonté du chef, sans limitation juridique. En soi, la dictature est l'opposé de la démocratie. Il faut bien noter que les gouvernants élus peuvent postérieurement usurper le pouvoir qui leur a été confié, comme par exemple Louis-Napoléon Bonaparte, qui, élu comme président de la République, a opéré un coup d'État le 2 décembre 1851. Des mécanismes démocratiques peuvent aussi être dévoyés, à l'instar du référendum qui peut se transformer en plébiscite, soit une consultation faite par un dirigeant pour que le peuple lui accorde sa confiance, et souvent lié à un sujet populiste. La théorie classique de la séparation des pouvoirs postule qu'au sein d'un État, les pouvoirs législatifs, exécutifs et juridictionnels ne doivent pas être détenus par la même personne, mais attribués à des organes différents. Selon cette théorie, une telle séparation permet d'éviter la concentration des pouvoirs, puis l'abus de pouvoir et l'instauration d'une dictature. Et voilà, nous en avons terminé avec cette nouvelle présentation plutôt rapide de la dictature à mettre en lien avec nos vidéos portant sur la démocratie. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada